Salut à tous, cinquième des six vidéos concernant l'installation d'ArchLinux dans une machine virtuelle, après l'installation en mode BIOS, l'installation en UEFI, celle de GNOME et de KDE, on installe XFCE. Donc là, j'espère que la machine virtuelle en UEFI ne va pas me faire un caca nerveux, on est parti pour cette installation. Voilà. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos concernant les environnements, je vous montre l'installation comme on devrait la faire, qui est cachée par tout ce qui est anarchie et compagnie. Donc vous voyez la véritable installation. Ce n'est pas la simple recopie de wiki, parce que si on copie bêtement le wiki, on se retrouve avec des trucs qui ne démarrent pas parce qu'on a fait une connerie. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est modifier le nom de la machine. Voilà. Donc, dans la version du guide, j'utilise yaourt. Je vous ai montré dans l'installation des bases que je remplace yaourt par tritzen. Donc, acte, je remplacerai à chaque fois. Si vous avez utilisé yaourt, vous pouvez utiliser yaourt. Si vous pouvez faire un pseudo-pack-man, utilisez pseudo-pack-man. Voilà. Donc là, clac, 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 clac. Donc, l'installation est un peu plus longue, parce qu'il n'y a pas besoin de trucs à mettre. Première étape, ça va être de mettre tout ce qui est greffon GVFS. Parce qu'on a besoin de GVFS par la suite. Donc, autant avoir le maximum de greffons GVFS. Ça peut toujours servir. Si je mettais la machine virtuelle, ça serait mieux. Et toujours grâce à l'aide des accolades et compagnies. Comme ça, au moins, on est sûr et certain d'avoir le maximum de greffons GVFS dès le départ. Ça permet de gérer tout ce qui est réseau, téléphone portable, comme celui-là par exemple. Donc, c'est vraiment la totale. Donc, la ligne de commande qui suit, je vais la scinder un peu, parce qu'elle est très longue. Parce que je vais vous montrer ça. La ligne de commande d'installation d'exception est très longue. Voilà. Vous voyez, elle est quand même assez longue. Par contre, il y a Midori qui est précisé là. Je le virerai parce que Midori, ça fait longtemps qu'il n'est plus développé. Donc, je le remplacerai. Ça s'écrera dans la version de mois de février. Donc, ça c'est fait. Hop ça. Voilà. Donc, on va commencer par XFCE4, XFCE4 goodies. Une fois qu'il aura récupéré tout ça. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Parce que j'avais oublié de... Bon, j'avais oublié... Ça, c'est vrai qu'il a tendance à tronçonner chaque élément en cas de... S'il y a un élément qui dépend de plusieurs autres, Tritzen a tendance à tout tronçonner par sécurité. Pour être certain qu'il n'y ait pas de paquet qui bloque l'installation. Voilà. Bon, pour ce temps-là, je vais vous montrer la ligne de commande que je vais appliquer. XFCE4, XFCE4 goodies, c'est les bases. Ensuite, GVFS, SMPlayer, Quadlibet avec sa dépendance pour l'IDM gritter, pour l'IDM. CloseMate, je ne vais pas le mettre, étant donné que j'ai mis Thunderbird. Calculator, Events. Events, c'est l'outil pour les PDF. FFM, PSG, Sunniler. XScreen Saver. Tout ce qui est audio. Et tout ce qui est imprimante. Voilà. Donc, je vais un peu saucissonner cette ligne. Parce qu'elle est un peu longue. Ce sera plus simple pour moi d'y aller par étapes. Voilà. Donc là, au moins, on est sûr que certains crédits pendants sont installés. Voilà. Donc, on va commencer déjà par XFCE et XFCE4 goodies. Oui, normalement, il faudrait que je mette tout sur une seule ligne. Mais ce sera mieux comme ça que je transonne. Ça m'évitera de faire des oublis. XFCE4 goodies est un environnement très léger, mais il manque pas mal d'outils. Donc, c'est pour ça que la ligne de commande est à rallonge. Donc là, je vais rajouter GVFS, SM Player et Quadlibet avec sa dépendance. SM Player, c'est pour remplacer VSC, qui va peut-être arriver en version 3.0 courant 2018. Le motard que j'aimais. Donc, je vais rajouter GVFS, SM Player et Quadlibet avec sa dépendance. Voilà, ensuite, LightDM, GT Calculator et X-Archiver. Bon, Midori, comme j'ai dit, il va jeter. X-Archiver et je vais mettre aussi avec Calculator, Evans et FME. Je vais quand même essayer d'en mettre un peu plus. Donc, on va mettre Calculator. Bon, Closemate, je ne l'utilise pas parce que j'ai mis Thunderbird, comme je l'ai précisé. Calculator, Evans, FFMP, EG, Seminator pour avoir les aperçus sur les fichiers. Et X-ScreenSaver pour le congénage d'un écran. Voilà, je me suis loué. Calculator, pas par Calculator. Bon, ici, on fait une erreur, il nous dit tout de suite, Midori, enfin, Tritson, vous avez fait une erreur. Merci de vérifier. Donc, c'est Calculator. Ah ! Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'une faute de frappe. Ça va au bout de suite mieux. Donc, ensuite... Alors... On va voir le reste. Pas vu, contrôle. Pulse, audio. Peut-être qu'il y aura des doublons, mais... Je préfère entendre les rentrées deux fois. Lib, can, p, ra, tire, pulse, j-streamer. Et système ConfigPrinter pour gérer tout ce qui est imprimante. ConfigPrinter. Voilà. Après, je rajouterai tout ce qui est l'applet Network Manager. Pour avoir tout ce qui est réseau. Voilà. Network Manager Applet. Et je vais rajouter aussi le LightDM Grater JTK Grater Settings. Pour pouvoir gérer, m'occuper du LightDM si besoin est. JTK Grater Settings. Voilà. On met le clavier en français. Parce que sinon, il est en anglais. C'est un peu chiant si on a mis un mot de passe. Voilà. 7, X, 11. Qui dépend un peu trop du clavier pour sa... Son entrée. Et là, on va faire... System.ctl.start.idm Et je passe en plein écran. Voilà. Mais punaise. Ah... Il me fait ce bug. Voilà. Normalement, on a l'ADM qui doit se charger. Voilà. Bon, même si c'est un peu réduit. Ah ! Il m'énerve ce bug. Ce maudit bug, il m'énerve. Et là, on repasse en plein écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on lui dit qu'on veut utiliser les paramètres par défaut. Voilà. Donc, ça, c'est déjà ça. Comme ça. Ensuite, je vais... Voilà. Donc, je fais enable l'ADM. Comme ça, je suis certain que, au démarrage suivant, il passe en mode graphique. Je vais compléter l'installation. La rendre un peu plus potable. Donc, le greffon plus audio. La météo. Et je vais remplacer ce menu-là par le menu whisker. Que je considère étant plus pratique. Voilà. Après, pour le menu whisker, c'est pas indispensable. Mais, je le préfère personnellement. Voilà. Donc, ça, on déplace ça ici. Crac. Et là, la météo. Fenêtre ascenseur, je supprime ça. Je n'en ai pas besoin. Et on attend quelques secondes que ça démarre. Voilà. Je préfère le menu whisker. Je le considère qu'il est plus pratique. Et bien sûr, si on ouvre le répertoire. Voilà. Donc, le réseau fonctionnel. Vous avez un XFCE de fonctionnel. Tout ce qui est le pull classique. Normalement, ça va être Firefox qui devrait se lancer. Normalement. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Voilà. Donc, là, nous avons un XFCE pratique. Je vais quand même voir que tout fonctionne bien au démarrage. Donc, je vais croiser les doigts pour que la machine virtuelle en EFI ne me fasse pas un caca nerveux. Oui. Ouf. C'est bon, ça passe. Et là, on va fignoler l'apparence. Pour avoir notre ami XFCE fonctionnel. Enfin, XFCE un peu plus joli, dirons-nous. Par exemple, je vais changer le fond d'écran. Une fois que ça est rechargé, bien sûr. Donc, les paramètres du bureau. Je vais changer le fond d'écran. Pouf, 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 pouf. On va prendre celui-là. Voilà. Par exemple, ou celui-là. Je ne sais pas lequel. Je me tâte un peu. Ah, ben tiens, on va prendre celui-là. Voilà. Il n'est pas mal ce fond d'écran. Donc, on va changer aussi un peu l'apparence générale. On va mettre un thème un peu plus dark. N'est-ce pas ? Voyons, on pourrait prendre quoi ? Le thème XFCE, par exemple. Les icônes, bien sûr, si vous avez d'autres icônes, vous ne pouvez pas les changer. Voilà. Là, on peut changer les... C'est un déco... Je vais regarder XFCE, tiens. Oh, berk ! C'est moche. Voilà. Donc, vous avez votre environnement, tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Avec Whisker, les outils bureautiques, bien sûr, tout ce qu'internet, multimédia. Voilà, voilà. Vous avez votre système fonctionnel. Et là, j'éteins cette machine virtuelle. Voilà. La cinquième vidéo est terminée. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour attaquer l'ultime vidéo de cette série OUF, celle qui concerne l'installation de Maté. A tout de suite ! Voici 8,5,5,5,5,5,6,7,5,6,6,6,7,7,6,7,6,7,6,6,7,8,6,8,6,7,6,7,7,7,7,7,6,7,7,6 o,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8. Sous-titrage ST' 501